et bien salut à tous et à toutes c'est le deuxième léger et donc moi je suis sergentat et je suis en compagnie d'horibou 22 salut à toi donc aujourd'hui on se retrouve sur pd2 pour un cas donc on va faire la first world bang comme vous pouvez le voir sur l'écran et en suicide parce que nous on n'est pas des petits des petits joueurs donc on va aller essayer de la faire en style donc voilà est-ce que tu es prêt mon petit horibou ça fait une heure que je suis prêt donc voilà donc en gros baisser de banque c'est ça c'est simple c'est la première banque mondiale dans le quand on traduit le titre donc vous pouvez voir horibou a triché en utilisant une arme non valide c'est en fait juste qu'il a acheté il a utilisé un cheat pour avoir tous les dlc et donc c'est paru comme une arme donc on comprend pas pourquoi c'est une arme alors que c'est juste les dlc donc vous inquiétez pas c'est pas au niveau des cheats au niveau des cheats pour tuer tout le monde et tout on l'a déjà fait on a bien rigolé d'où notre niveau notre argent comme vous pouvez voir ici mais c'était juste pour déconner donc voilà donc on va débloquer les sacs mortuaires normalement il y aurait besoin de rien d'autre donc ouais bah ça déconne on va mettre quand même mais bon on espère pas que ça déconne donc comme vous pouvez le voir au niveau des équipements nous sommes à 12 et 9 de détection donc c'est le meilleur moyen pour faire du style après voilà il a plus il a non non tu as moins de discrétion moi et encore tu as un gilet pare-balles donc c'est super génial donc voilà faute la logique donc voilà on est prêt donc en fait il va y avoir que donc voyez tricheur j'ai juste parce que il a les dlc comme vous pouvez le voir donc ouais bah donc ce qui va se passer c'est que un ou deux on ne sait pas encore on va s'arranger va rester en mode discrétion jusqu'à la fin enfin pas la fin mais jusqu'au moment d'arriver dans la deuxième salle donc en gros vous avez la salle principale qui est ici et vous avez une autre salle où se trouve notre objectif le coffre-fort et donc en gros ben là on se mettra tous les deux en mode je te déglingue pour pouvoir ben tout simplement ben neutraliser les gardes puisque comme vous pouvez le savoir dans pays des deux il y a quatre beepers maximum dans des grands endroits et comme vous pouvez le voir là il ya déjà des gardes donc nous pouvons pas les neutraliser nous pouvons neutraliser éventuellement les caméras mais si une boulette arrive et ben on se fait bien défoncer notre race donc voilà donc ici nous avons notre valise de grenade notre sac mortuaire la salle de sécurité donc la salle de sécurité ce serait en vraiment dernier détail si jamais on aurait du mal donc voilà ouais c'est assez embêtant donc comme vous pouvez le voir notre objectif est d'abord de trouver le directeur de prendre sa carte d'accès et le directeur est là en bas donc voilà mais donc en gros ce qui va se passer c'est que horibou va être avec son flingue tout le temps et moi je vais être en mode inspection donc voilà ça va être assez embêtant parce que si horibou le tue je vais devoir descendre prendre sa carte mais après je vais devoir l'utiliser sa mère il y en a un autre qui arrive de l'autre côté en plus donc bon ben quand tu es prêt tu peux tu peux t'en occuper moi je vais aller chercher sa carte et ben on l'utilisera après donc ben quand t'es prêt que oui normalement il y a aucun souci non c'est normal aucun souci juste à temps là parce que il fait sa ronde donc il y a un garde qui descend là bas on peut le voir il est là bas il descend donc voilà tu peux le faire maintenant aucun souci voilà donc j'ai la carte donc voilà donc c'est un atout pour pouvoir ramasser les objets au sol donc je fais assez gaffe parce que les gardes sont assez assez chiant car ben tout simplement quand vous êtes en mode inspection ils peuvent quand même vous détecter et c'est assez chiant donc voilà donc là maintenant nous avons la carte d'accès donc maintenant ce qui va se passer c'est que nous allons devoir neutraliser les boîtiers donc vous pouvez le voir là bas il y a un boîtier gris donc je vais pouvoir avancer puisque ce garde s'écarte de moi donc voilà ces boîtiers gris doivent être coupés pour les détecteurs de métaux donc nous avons un là nous allons sûrement en avoir un de l'autre côté et la salle qui se trouve juste là où je suis sa mère donc voilà celle où il a le détecteur orange c'est là où on doit les détecter de utiliser le troisième et dernier boîtier donc voilà bon je te marque le garde tu peux vite le faire il ya personne qui vient pour le moment oui c'est ça fait y'a enfin parce qu'il y en a un qui toute façon il est marqué donc l'avantagé c'est que grâce aux compétences de fantômes donc ce sont toutes des compétences que vous apprenez au début enfin à la mesure du jeu bouge 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 avance un peu il ya un garde qui arrive là bas donc sont des compétences que vous lisez et que vous accomplissez par la suite ouais bah oui mais fin il faut lire pour lire ce que ça active si tu cliques sur les images parce que tu trouves ça chouette moi le dernier boîtier il est là bas au bout donc c'est assez chiant assez chiant bon il ya un gars qui revient par ici je te le marque vite voilà donc il ya le garde avec sa casquette là bas il se barre je vais laisser de le remarquer rapidement allo guys voilà donc en fait l'idée ce serait que nous arrivions à atteindre le deuxième boîtier là bas au bout pour que je passe en mode attaque directement après pour que ensuite bouge pas il ya un garde qui arrive juste là il fait le tour voilà il est là donc après avoir bidouillé les disjoncteurs nous allons devoir aller trouver le code d'accès pour la clé du coffre ouais j'ai vu t'inquiète il ya un garde juste là dans le bureau je vais essayer de le marquer rapido voilà donc voilà il y en a un autre qui arrive là bas donc tu es dans la merde tu es dans la merde ouais ouais sauf si l'autre si l'autre vient ouais tu aurais peut-être le temps de faire un oeil voyez donc les caméras vous remarquer un peu mais voilà quoi je pense que si ouais si de toute façon tu sais comment faire de te mettre t'enlever de la merde donc on a un garde là bas dans le bureau qui sont on a un garde qui revient par ici deux gardes trois gardes là bas on a trois gardes et le boîtier il est là bas il est au niveau là bas où il est le troisième garde qui bouge pas il est là bas donc il est il est assez loin quoi maintenant si j'arrive à y aller et que je suis un terrain il passe attention attention bouge bouge attention attention tu le vides vite 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 réponds vite peur on va passer je passe en mode action pour éviter la connerie pas n'y va mais qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui m'a vu au travail un mur ouais c'est ça bon attention parce qu'il y en a un autre qui vient donc là bas il arrive donc mettre juste derrière le mur en attendant parce qu'ils arrivent ouais c'est ça on attend le sac on va le mettre un peu plus au mieux on va le mettre juste un peu mieux mais on est dans la merde parce que dans il faut savoir qu'on est déjà à un beeper et que dans l'autre salle il y a trois gardes donc si on veut être tranquille pour dans l'autre salle mais on doit on doit tuer les trois gardes donc il y a un garde la salle où on était là tantôt attention il se barre donc l'essentiel ce serait d'avancer on va essayer de roche voilà donc là on est au deuxième boîtier le troisième on sait où il est donc généralement c'est par celui ci que vous commencez mais nous on a la technique de terminer par celui-là enfin tout dépend de la salle parce que la salle peut-être ici comme il peut-être de l'autre côté là par là où nous sommes rentrés donc ça c'est comme ça vous arrange bon maintenant l'essentiel ce serait savoir où sont les gardes un petit colis pour pouvoir avancer et bidouiller le dernier il va poser sa tente lui le truc c'est que maintenant bon là on est un peu dans la merde parce qu'on est déjà à deux bits bon on va on va quand même essayer et si jamais ça foire baisse à foire et voilà la grosse passe ce sera de la baston de partout et voilà et j'ai pas compris comment ça c'est qu'ils se potent comme ça à travers les trucs moi j'ai même plus par mon majeur moi j'étais en mode à la voie en mode non monsieur je suis pour l'autre à toi et un garde là-bas qui arrive je t'en fais pour et vu le point d'éclamation on est déjà non il n'y a qu'est-ce qu'il n'y a plus que ce garde là non normalement non il y en a un deuxième qui fait il y a quatre gardes qui fait une round ah ouais mais il y en a qui va en bas et quand l'autre est en haut et après il change ouais comme lui le black le black tu viens de dire doit avoir son main descendu vu sa ronde puis l'autre il doit être dans le proche de venir d'un des deux bourreaux ah oui c'est vrai je transporte plus qu'un sac mort de soins bon le truc c'est que là on ne sait pas où il est l'eau donc un truc c'est qu'il faut essayer une lieu le charme passion le gars il ya l'autre garde la vague qui s'arrêtait non t'inquiète bon t'es prêt parce qu'on va devoir faire un roche en bas dès que tu le sens tu peux y aller moi j'ai essayé d'avancer ah oui là il ya le garde ouais elle est juste là en fait je suis à l'entrée du de la salle donc donc en fait si ça foire cette imprimante va nous sauver la vie car ici il ya une perce si on n'arrête pas à passer le corps et ici se trouve des des bidons d'essence donc comme de la pâte thermique pour ouvrir le coffre par au dessus et vu qu'on est en suicidaire il y aura des mastos à l'intérieur et donc en gros comment vous dire qu'on n'a pas d'armes on va se faire reculer clairement et simplement bon moi je prends un risque là bon moi je suis passé j'essaie de me rapprocher au plus de l'entrée du coffre mais bon j'avance pas trop rapido ce n'ont plus parce que je vois c'est quoi ça se regarde là le on est tranquille le garde là bon le truc c'est que je ne vois aucun garde je ne vois aucun gars chez moi donc je peux pas dire tiens j'avance parce que ça se trouve je vais avancer il y aura un pélo qui va apparaître là comme par magie moi je parie qu'à la vie le pc qui juste derrière toi il doit contenant le code en mon avis c'est sûr et certain on l'a vu à l'huile d'une caméra ok j'ai une caméra quoi accès en cours là ça doit être le code en maïs qu'une caméra loup bim bon maintenant le truc c'est que tu dois devoir remonter ce qui est bien cool repasser tous les gardes ce qui est très drôle aussi voilà vous inquiétez pas c'est juste un truc bon on est à deux beepers donc en gros mais ça va être assez chaud là oui tranquille quoi la caméra qui me spot comme ça à travers un mur mais là non bonjour là je me spot là je me fais pas spot là je vais pas me faire c'est n'importe quoi ah bonjour il y a un garde derrière notre complice c'est magnifique ça comment te dire qu'on pèse dans le karma si t'arrives à bien rush rapidement enfin quoi que le garde qui est juste là mon avis je pense qu'il va faire assez chier bon de toute façon regarde tu vois où que je suis juste à côté regarde l'autre là l'autre là l'intérieur qui est tranquille eh oui malheureusement je peux pas aller lui mettre une balle ouais non parce que trois beepers c'est trop là on est à deux beepers donc on pourrait aller peut-être s'en sortir donc voilà oh pute remonte 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 cache toi y'a un enculé qui arrive oh oh my god oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu oh oh bon bon tu vas dépêcher d'ouvrir cette porte avant que je te 1 ok la dernière fois c'est à cause de toi qu'on est perdu moi ouais c'est à cause de cette salope ok bon voilà donc la première partie est faite 14 minutes donc on a fait assez de la merde parce que généralement quand on arrive à bien se concentrer on peut passer aisément après 6 minutes là on est à 14 minutes donc bon on a été assez défoncé à cause des flics donc nous voici dans la deuxième salle donc le hall fortifié j'ai envie de dire donc vous avez trois gardes à l'intérieur un civil qui s'occupe des caméras donc ça c'est assez chouette mais toi tu me parlais horrible qu'on avait le droit à un beeper de plus donc est-ce que tu serais nous expliquer pourquoi euh vu que je m'en rappelle plus avec l'arbre de compétences mais il me semble que j'ai une de mes arbres de compétences qui me permet de débloquer un beeper supplémentaire bon pour moi je m'en rappelle bien donc euh bon écoutez je parle à vous abonnez cher reviewer nous allons parler avec vous nous allons essayer je dis bien essayer euh d'avancer en tuant que seulement deux gardes et sinon nous essaierons je dis bien nous essaierons le troisième et si ça ne marche pas nous allons devoir faire la guerre euh autant de vous dire qu'on va se faire enculé donc j'ai vu un garde là bas euh il y a un garde euh salut mesdames et messieurs euh ah il y a des gens euh de l'autre côté là oui ok bon t'inquiète pas c'est juste les caméras là j'ai un garde si tu sais avancer et neutraliser au moins les caméras c'est bueno moi j'ai deux gardes sur moi là j'ai deux gardes sur moi ah bah c'est le dernier c'est le dernier qu'il faut vérifier vu que s'il se met à faire de l'autostop en plein milieu de la place euh ça va pas le faire euh euh ouais bah dès que tu sais vas-y hein moi j'ai deux gardes là juste devant moi allez bouge faut pas dire pas là juste vraiment devant moi quoi donc dès que tu sais neutraliser les caméras dès qu'il part normalement tu sais vite y aller parce qu'il y a l'autre garde qui bouge là donc euh bon maintenant le truc c'est qu'il faut que tu prennes le contrôle des caméras pour que moi je puisse avancer pour au moins voir euh mais dès qu'il y a un garde qui est tout seul dès que vraiment il est tout seul donc par exemple comme là tantôt où il est tout seul tout seul on les neutralise toi genre par exemple là what ah ouais ok bon là il y a les trois gardes attention attention à toi attention à toi il spot loin ces bâtards bon moi je suis assez ouais bah si lui il spot au travers de la vitre je te le dis je le pète ouais tu le pètes ouais j'avais compris mais et vu que le garde la dernière fois que j'ai mis un cadeau vous qui il l'a spoté ouais bah ces gardes temps en temps les gars sont assez buggés donc euh voilà donc euh voilà donc après vous voyez ouvrir les portes donc il y a deux cartes d'accès il y a une carte d'accès qui permet euh d'actionner la deuxième donc nous devons la mettre là où se trouve Horibu 22 donc actuellement dans la salle des caméras voilà et une deuxième qui permettra d'aller ouvrir la porte du coffre donc euh voilà mais maintenant il nous faut qu'il y ait euh un garde isolé euh voilà donc vous voyez la carte d'accès obtenue donc voilà euh vous voyez là bas il y a un petit truc une main un boîtier orange donc là c'est la porte du coffre c'est pour aller l'actionner l'ouvrir mais moi j'ai deux gardes sur moi si t'as le troisième et que tu sais la battre facilement non le troisième il est encore sur toi ah ils sont tous les trois sur moi là ? oui là il y en a un que j'arrive pas à spot euh enfin moi j'en ai deux là il y en a un je pense qu'il va revenir non il y en a un qui revient puis l'autre je le sais pas non l'autre ils vont tous les deux vers toi là merde bon moi j'en ai deux mais le truc c'est que je suis tenté de toi mais le truc c'est que j'ai une valise de sac mortuaire tu vois mais les sacs mortuaire il y en a trois dedans moi j'en ai un sur moi le truc c'est qu'il y a deux civils qui sont sur le côté il y a un garde donc c'est en fait je dois neutraliser les civils il est caché mais en fait je le sens pas trop en fait ce truc bon ils sont où les autres là parce que je vois un garde là bas au fond euh ils sont tous dans la salle il y en a un qui est direct là est-ce qu'il y en a un qui serait prêt à bouger dans la salle où je suis ? attends là j'en vois un qui bouge je vais passer ma valise de sac mortuaire au cas où pour essayer je suis avant l'autre what 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 arrête de me spotter où c'est c'est au beeper que tu dois répondre là non ? ah non non je pensais parce que je voyais le truc orange mais c'est le sac mortuaire donc euh il y avait deux gardes côte à côte je dois pas vraiment me l'effort ah ouais il y a deux gardes côte à côte carrément ouais bah là il y en a un qui revient dans ta salle j'arrive pas à le spotter ouais là j'en ai un j'en ai un là j'en ai deux qui ont été spot et j'en ai j'en ai un qui revient vers moi j'en ai deux qui revient vers moi il y en a un qui est tout seul mon gars ah non il fait demi-tour ce bâtard bon j'en ai deux qui sont ouais les trois vont être dans ma salle putain c'est mort c'est bien ouais au moment d'aller actionner les portes du coffre commencer à rassembler les sacs là c'est un peu chaud parce que j'ai tous les gardes sur moi donc en gros ma mission ça va être de les spots les caméras sont euh plus opérationnel ouais normalement bah oui enfin sauf si le cadavre c'est encore vérifier les trucs mais ça m'étonnerait donc euh on est dans PD ouais on est dans PD donc euh c'est vrai que bon j'ai j'ai deux gardes mais j'arrive pas à spot le deuxième ouais non je spot toujours le même c'est chiant pfff arrête de le spot est bon voilà j'en ai deux spots le troisième je ne sais pas où il est il est introuvable pour le moment donc je pense qu'il est dans ta salle euh espèce de je suis en train de mettre les sacs hein c'est juste un match qu'on puisse pas falloir le drone bon là on a assez de butins mais le truc c'est que maintenant voilà la mission la mission qui va être chouette c'est de savoir de retourner dans la salle des caméras pour pouvoir après savoir où sont les gars donc euh Horibou lui il va savoir que les les voir de en bas quand il se mettra près de la porte mais euh après voilà donc euh il y en a il y en a un qui manque à l'appel pour le moment il revient vers moi il est là bas j'arrive pas à le spot pour le moment vous voyez je spam mon clavier pour le pour le spot voilà là il est spot mais il y a ces deux civils qui me font chier c'est mort là bah j'en ai deux dans ma salle deux dans ma salle donc c'est le troisième il est chez toi ok là tu l'as buté c'est nice mais là les deux les deux zigoteaux de chez moi ils sont pas prêts à bouger pour le moment donc j'en ai un qui est là il est toujours vu que j'ai les gens m'a défoncé une salle casse la alors casse la après essaie de genre la casser voir s'il y a moyen voilà normalement les vides cassés ils les spot pas donc maintenant tu peux te mettre à l'abri parce qu'ils vont bouger j'ai les deux spots là pour Jessica c'est pas pour aller pour descendre tout le monde bon j'vais essayer un truc horrible attend 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 ça y en a un qui est encore là bas j'peux t'être à voir l'autre mais si tu sais avoir l'autre ce serait ce serait bien ouais essaye mais si tu sais pas prends pas le risque moi moins je vais essayer de spot l'autre au cas où si jamais tu as plus de sac mortueur ok oh putain t'inquiète pas normalement il devrait rien se passer mais c'est là vraiment plus de sac mortueur ok le mec qui me fait ça pour rien bon maintenant le truc c'est qu'il ya un dernier garde ok donc le dernier garde je le vois il est tout là bas et mec attend je pense que j'ai une compétence pour les mettre au sol ouais même quand on les met en otage jeu de merde bon il a pas l'air de vouloir bouger pour le moment je pense le garde il est là bas merde putain merde 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 bon voilà il ya eu un petit j'ai eu un petit souci et j'ai fait le de touche donc du coup ça m'a fait un retour au bureau désolé désolé ouais non mais j'appuie j'ai vu c'était bon attend là il ya deux civils qui discutent ils sont bien sympa bien aimable et tout on s'en branle un peu bon l'autre je le vois que c'est pas annoncé c'est vrai mais c'est bien parce que pour le moment l'autre garde il a pas l'air de vouloir bouger mais c'est de me rapprocher un peu pour le spot voilà pour moi je vais essayer d'avancer sa mère il arrive par où il va il est là je vais essayer de leur spot un peu non mais pas la caméra je te demande juste le garde benne je te demande le garde bon moi je vais retourner en haut en mode sprint ninja parce que faut qu'on garde un oeil quand même pendant qu'horibou met les sacs pour observer les caméras tac 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 viens de voir ça c'est bon moi je l'ai moi je l'ai avec la caméra je l'ai là il est là par contre je trouve bien con je vois il n'a pas pris pas pouvoir tranquille on vous laisse fouiller je sais pas si on y repart donc désolé si c'est long pour vous comme comme on a eu un petit fait au début de du casse on est un peu embarrassé parce que horibou n'est vraiment plus sûr de quel atout il a pris si ça lui permet de de répondre à un beeper supplémentaire ou pas là on peut profiter pour les mettre des sacs je vais te les envoyer un petit peu non il fait demi-tour bon à travers la grille j'arrive à voir sa main je pense annoncer un mannequin il a bouffé allez 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 je sais pas où il est hein c'est absolument pas où il est oui qu'il revient oh putain il revient non moi non plus sauf si t'es sûr que ton atout permet de répondre à un beeper je vois bien bah je suis pas en tout sûr vu que je sais même plus quelle compétence que j'ai eu mais ce serait pas mal ça une compétence qui permet de répondre à un beeper faudrait que j'aurai rien c'est que je pense que je me trompe avec une vie supplémentaire à une vie supplémentaire ouais mais je sais plus si c'est lui c'est ça ou l'autre ce qu'il ya je sais qu'il y a un atout une vie supplémentaire avant d'aller en prison mais ben je m'appelle bien t'as aussi un beeper supplémentaire mais ça ouais on regardera t'en toi malheureusement j'ai plus mon an hey fuckers c'est toi que c'est à cause de ça que je me marque que je suis tricheur pourquoi ah le mec il gueule shit et le garde oh non c'est quelqu'un qui a dit merde bon là là comme il est parti à ma vie il va retourner dans la salle j'espère hein tu vas retourner dans la salle là bas au bout ouais t'es mignon on est des gangsta bon par contre à ma vie on sera pas prendre tous les sacs merde mais il est où il est où je m'en fous du garde oui c'est le sac que je vais te lancer ah ça va il est là bas vas-y je vais encore prendre un vite hein et après on bouge hein on prend pas le risque de tout prendre oh voyons donc faut juste trouver un angle de tir parfait pour rester en dehors de son chemin de vision il bouge il s'arrête en plein milieu c'est quoi je me gourde à mon tir non on prend pas le risque parce que les sacs il les spot ah je sais merde 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 il y a moyen que je vienne encore mettre en sac on a moyen de tout les ramasser ok il reste pas tant que ça ouais mais le garde il est reparti parler avec les civils je me trompe pas ouais et il revient par dans la salle ouais le sac il est même pas con bon il reste 3 sacs c'est ça on a dans le pdk je me pris un balle juste avec un des sacs fais attention fais attention c'est pas moi qui spot je sais que c'est moi qui spot je sais que c'est moi qui spot enfin il est parti il part vite 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 trace 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 il part là bas il part là bas il part là bas il part là bas il y a moyen que je vienne ou pas ouais y a moyen attention aux civils ce serait con qu'on se fasse détecter par des connards on attend ou les chutes ont été prêts on va tracer dans le truc juste là holly foc on a moyen d'avancer un peu là on a moyen d'avancer complètement j'écoute t'as eu quoi après moi on peut avancer complètement il n'y a pas de l'heure d'avoir de guerre on va quand même regarder je sais pas pourquoi je sens qu'il y en aurait un juste là bien vu bah c'est quoi ça nooo non c'est pas grave c'est pas grave en tout cas c'est pas grave ouais ouais c'est pas grave faut me répondre si je peux répondre un viport supplémentaire holy shit bon je te rejoins en haut ah ouais mais le truc c'est qu'on doit faire péter le mur carrément on doit tracer notre race d'abord parce que si on veut pas avoir trop de boubou dans la race mais en fait le c4 que je fais tu le fais à chaque fois en fait bon désolé pour le petit fait on voulait vous mettre donner un peu d'action en fait donc voilà on va vous donner un peu d'action et oh les shit je vois plus rien t'es où t'es là donc voilà donc si vous attendez trop longtemps ici c'est bourré de flics de bulldozer et tout et tout donc là en gros notre but c'est de tracer au camion mettre l'argent en sécurité et essayer de se barrer euh le plus vite possible avant que les il est où je joue en bas moi donc tranquille ouais mais il faut se débaisser j'ai pas compris de où de où qu'elle garde il s'est pointé je sais pas donc euh voilà maintenant c'est la course contre la monde c'est jeter les sacs et mettre dans le camion croiser les doigts pour euh espérer qu'on doit pas fuir juste après parce que ce serait la merdasse un boitou donc ouais c'est ça un camion poubelle pas du tout suspect qui sort de la banque voilà voilà bon voilà c'est juste dommage c'est parce que euh à chaque fois que je la fais euh en solo bon la dernière fois que je l'ai fait je l'ai réussi je voulais la refaire avec horibou on a réussi donc juste avant on l'a fait on a réussi euh mais euh on a fait comme maintenant quoi on a fait comme maintenant on s'est fait au dernier au dernier moment quoi euh donc c'était vraiment pas ce qu'il fallait euh donc on a décidé on a dit bon c'est bon on est prêt on arrive à faire le début le milieu la fin si on l'a fait on a le plan de secours c'est The Rush donc euh voilà donc là c'est en suicidaire donc faut pas déconner parce que les flics sont plutôt pas sympas donc voilà on espère on prie on saute on s'échappe il y a plus de flics 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 ah quelques flics en moins J'espère que cette vidéo, elle vous aura bien plu. Même si on a fait, c'est dommage. Donc, voilà. On espère pouvoir vous en refaire une bientôt. Où on sera plus pour faire des missions du genre Evasion Dockstone. Pourquoi pas essayer ça. Evasion Dockstone, assez connue pour rapporter beaucoup d'argent, de l'expérience. Et surtout, défourir avec les flics. Pourquoi pas. Mais il faut trouver les membres. Oui, mais il y a les mastos. Donc, ça, c'est drôle. Donc, voilà. Donc, entrer dans le jour de paye. On va tirer une carte. Et quand la carte sera tirée, on se quittera déjà. Donc, voilà. Horibou, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à nos chers abonnés, chers viewers. Voilà, voilà. Donc, c'était Horibou qui vous a dit tout ce qu'il aimait. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve, j'espère bientôt aussi. Allez, ciao, ciao, ciao.